alors j'ai là un petit commentaire de pascal il a regardé la vidéo comment ne pas être assujetti au passé mais alors que faisons nous que doit-on faire on ne fait plus rien si tout n'a aucun sens mais que fait on alors j'essaie de vivre dans le présent mais tu vois bien que avec ta conscience qu'en fait personne n'est pas vraiment dans ce sacré saint présent je le vois bien je connais une personne qui soit disant est maître ricky mais en tant qu'observateur je ne vois pas cette personne agir comme étant dans le présent pouvez-vous m'éclairer merci de m'aider ce moment présent c'est vrai que aujourd'hui tout le monde en parle tout le monde a son idée de ce que c'est ce moment présent mais dans la réalité c'est quoi ce moment présent dans notre réalité de chaque instant de tous les jours nous avons un passé et nous avons des choses que demain va se passer alors le présent est quoi le présent c'est tout ce que nous avons dû passer nous emmenons dans le présent et pendant que nous sommes dans ce présent ressasse toutes ces pensées du passé et puis dans ce présent alors ce qu'on fait avec tout ça tout ce qu'on a concocté là on envoie dans la projection dans l'espoir que quelque chose ira mieux que notre vie sera mieux tout ce qu'on a concocté là tout ce qu'on a vu de notre passé on puisse le faire mieux ça c'est là la règle c'est si tu veux c'est le fait de ce que nous vivons le moment présent c'est ça mais je comprends bien que on parle pas de ça on parle d'un certain moment où il n'y a plus ni présent ni passé ni futur ça veut dire que tu es là il ya la présence qui est là et en fait ça veut dire aussi que le temps s'est arrêté ça veut dire que tu n'as plus besoin de demain pour te donner de l'espoir et tu n'as plus mon plus besoin de ressasser ce que tu as eu du passé pour pouvoir te contenter de ce que tu vis là en ce moment puisque ce que nous vivons en fait pour la plupart c'est des répétitions constantes de la vie quotidienne et ce sont ça nos moments présents que nous vivons mais nous ne savons pas être libre de toute l'activité que nous nous avons embarqué avec nous c'est à dire que nous véhiculons tout notre passé tous nos histoires et ça ce sont nos pensées nos pensées elles sont là elles sont toujours en train de gesticuler bavarder dans nos têtes et ce qu'on est en train de voir là si c'est possible que il n'y a pas de pensée il n'y a pas de bavardage pour pouvoir être en fait dans un moment où le temps n'existe pas ni présent ni passé ni futur pas tant tout est là maintenant il ya une présence que tu es toi cette présence cette présence elle n'attend plus rien elle ne veut plus rien elle demande plus rien elle est là c'est une présence c'est une observation de ce qui se joue ça c'est être là ça veut dire être présent avec un regard observateur sur tout ce qui se passe sans juger sans dire que c'est bien ou c'est pas bien parce que quand tu commences à jouer dans le jeu de ce de ce film qui se joue en fait ce passé qui vient dans le présent concorde tout pour avoir envoyé dans l'espoir ça veut dire que tu es impliqué à jouer le rôle de celui qui veut organiser arrangé maîtriser et là ce que tu es à ce moment là tu n'es pas observateur de ce qui se passe tu n'es pas un regard détaché de tout le passé et de tout ce que tu vis là là on parle d'un regard où tu es détaché de ce que tu vis pour de fait détaché et tu regardes ce que tu es et tu le tu te vois en train de jouer dans ce rôle cette vision de la vie quand tu regardes les choses de cette manière alors tu tu es quelque part présente et cette présence là il vient une grande intelligence parce que cette intelligence voit les erreurs il voit que tout ce passé est mort il voit que toute cette projection que l'on fait avec tout ce qu'on a concocté c'est quelque chose de vin parce que tu vas jamais être satisfait avec ça donc cette intelligence te permet de voir que ce que tu vis va t'emmener à la confusion parce que la confusion c'est de vouloir arranger la vie de vouloir organiser ce que la vie devrait être pour qu'on puisse être à son bout c'est à dire ce havre d'une zone de confort qu'on se donne et puis on veut la faire exister et ce mouvement de vouloir faire exister les choses comme on aime et ben ça veut dire que tu es dans la jacasserie de la pensée tu es en train de t'occuper de ta petite personne cette personne qui veut que le futur sera mieux toute cette projection c'est ce que tu es ce que tu es devenu c'est là tout la connaissance que tu as acquise depuis le passé tu le tu l'emmènes avec toi et tu es cette connaissance quand tu dis je suis américain je suis français je suis directeur alors qui tu es tu es une somme de ce que tu es arrivé à être tu as réussi de devenir ce que tu as désiré et en fait dans ce désir que tu as d'être alors tu deviens celui que tu connais tu as appris à fabriquer quelque chose qui n'existe pas parce que ça n'existe pas directeur mère de famille quelqu'un qui est au sommet de la gloire quelqu'un qui a réussi tout ça ça existe dans l'illusion c'est une illusion c'est pas une réalité en soi la réalité c'est que tu es personne tu es juste un être humain comme tous les autres et la réalité c'est que tu joues le rôle de ce que tu aimerais continuer à faire exister et en jouant ce rôle alors tu fabriques le temps tu fabriques ce que tu aimerais et ce que tu aimerais et ce moment présent que tu vis ce moment présent c'est toute la circonstance dans laquelle tu es la condition dans laquelle tu es les angoisses les peurs les ennuis parce que tu as peur de ne pas exister en tant que ce que tu as désiré alors toute cette projection que l'on fait pour le futur c'est que tout ça ce que tu es là cette peur ces angoisses tu as peur que ça cesse parce que si ça ça cesse tu n'est plus reconnu comme étant celui que tu as désiré être et celui que tu as désiré n'est plus reconnu en fait parce que l'image n'est plus là donc ça veut dire que tu es rien et le moment présent ça veut dire que tu n'es pas avec ça ça veut dire que tout ça est laissé derrière et tu es présent juste ce que tu es et ce que tu es n'a rien à voir avec l'apparence que tu donnes l'apparence que tu donnes c'est un mouvement dans le présent qui se joue l'apparence c'est ce que tu veux faire voir l'image et cette image hors du temps elle n'existe pas elle existe seulement quand il y a un rôle qui se joue quelque chose quelqu'un qui veut se faire valoir donc ce moment présent beaucoup en parle beaucoup voudrait la voir beaucoup tend à faire en sorte que ils sont dans cette posture où rien n'est attendu rien ne viendra mais en fait ça ne peut pas être une volonté que l'on décide pour vouloir être comme ça et de le voir chez quelqu'un est ce qu'on peut le voir chez quelqu'un est ce que quelqu'un peut nous montrer qu'il est dans le moment présent je crois que c'est une affaire qui est personnelle à soi même personne ne peut le vivre à pas toi même et si quelqu'un te dit qu'il est dans le présent ça peut te faire une belle jambe quelque part parce que ce que tu veux toi c'est que toi tu puisses expérimenter cet instant où tu es libéré de tout tout le passé de tout ce que tu te donnes d'être ça veut dire que c'est ton affaire c'est pas quelque chose que tu vas chercher à l'extérieur de ta peau c'est quelque chose qui se passe sans que il y ait une volonté qui puisse faire en sorte que ce moment puisse être là c'est cet état cette posture puisse être la présence ce que tu es est là et il n'y a que ça qui est vrai autrement rien d'autre n'est vrai tout ça autrement ce sont les gesticulations de ce que la pensée raconte ce que le passé propose ce que le futur propose tout ça ce sont des gesticulations on voudrait être et celui qui veut être c'est celui qui est justement dans ce temps et il cherche à améliorer et cette amélioration et ben elle passe par la jacasserie de la pensée ça veut dire que tu n'es jamais là tu es en train de spéculer comment faire pour y arriver et arriver à quoi à ce que tu penses à ce que tu imagines être le moment présent parce que on t'a dit on t'a on a tu as vu ça quelque part écrit et tu voudrais expérimenter ça donc tu cherches ce que tu connais de cet état de présence mais ce que tu connais n'est pas une réalité et la réalité ça se trouve seulement quand tu accepte de voir qu'est ce qui se joue vraiment qui tu es quand tu fais la connaissance de soi cette connaissance que tu es là alors qu'est ce que tu vas voir tu vas voir tout un paquet de pensées qui déambule c'est ça faire la connaissance de soi faire la connaissance de tout ce qui se passe depuis le passé jusqu'à dans le futur et tout ce mouvement dans le présent là de le regarder de le voir d'être présent pour le voir est juste parce que tu es attentif à ce qui se joue alors comme par miracle tu te retrouves à être cet observateur et cet observateur c'est un regard hors du temps c'est une expression hors de tout ce que on peut mettre en place pour que la vie puisse être agréable donc c'est état là qui n'a pas de hier ni de demain c'est pas quelque chose que tu peux faire naître elle n'est parce que tu as été observateur de toute la confusion qui se joue et tu as bien voulu accepter de regarder toute la fausseté qu'il y a dans le mouvement de ce que tu es ce que tu es c'est tout ce mouvement c'est le passé qui vient dans le présent et qui et que tu envoies dans l'espoir c'est ça que tu es tu es rien d'autre que ça et là on est en train de dire que ce mouvement doit être cassé par l'attention que tu as de regarder ça et quand tu le vois ça veut dire que il y a tout d'un coup une cassure dans ce processus le processus du passé qui vient dans le présent et qui va dans le futur c'est un processus et le processus c'est qui c'est celui qu'on appelle moi moi et comme ça moi et cela et moi n'est pas d'accord d'être hors du temps parce que ça veut dire qu'il meurt il n'a plus lieu d'être c'est à dire le temps n'est plus là la connaissance de ce que tu as appris de toi tout ce que tu penses être meurt et à ce moment là qu'il y à cette qui étude cette perception où le regard n'est plus encombré de ce que la pensée propose c'est à dire de ce que le temps propose de tout ce que tu te promets à toi même parce que tant qu'il y à cette jacasserie il n'y a pas cette cassure il faut que ça soit cassé que quelque chose puisse arriver comme étant un choc pour toi que tu t'aperçois que tout ça c'est faux il faut que ça soit pour toi un événement qui qui te choque pour que tu puisses arrêter et et être stupéfié de ce qui se joue quand tu es quand tu es arrivé à voir que tout est faux alors une autre perception émerge une perception qui voit la scène entière la scène entière c'est à dire il n'y a pas de séparation entre le passé le présent et le futur c'est la même chose tout ça c'est la même organisation qui qui linéaire qui passe d'un côté à l'autre mais c'est la même chose tout ça c'est l'activité du temps et cette perception ce regard qui fait qui est là quand il n'y a plus ce mouvement alors ce regard c'est de l'intelligence et cette intelligence mais de l'ordre parce que toute ta pensée tout ton être est désordonné avec tous ces histoires tu es dans la confusion tu veux ceci tu veux cela tu as peur tu as des angoisses tu es déçu parce que tu sais le temps a fait que tu as compris qu'il n'y avait pas de prince charmant donc tu es déçu et puis tout ça tout ça ça habite ce que tu es ce que l'être que tu es et quand tout ça s'arrête parce que puisque tu as compris que c'est une illusion c'est un fait que tu que tu te racontes la promesse que tu te donnes d'atteindre n'est pas quelque chose qui est vrai alors il y a d'intelligence ça veut dire que là il y a une présence et cette présence c'est ce que tu es au plus profond puisque ce que tu te donnes d'être n'est pas vrai mais quand tu es présent en dehors de toute cette activité mentale alors tu es cette intelligence et cette intelligence en fait elle contribue à mettre de l'ordre en soi tu as mis de l'ordre dans ta maison ça veut dire que tu n'es plus obnibulé par ce que tu aimerais tu n'es plus en train de chercher à te faire une zone de confort à te faire une image pour pouvoir exister tu es serein tu ne réagis plus à toutes ces pensées qui passent tout ce passé tous ces conditions que tu vis là tu ne réagis plus esprit est libre de toute réaction et c'est dans cette tranquillité là que tu peux percevoir au delà de tout ce que la pensée propose de tout ce que moi se donne d'être alors tu vois avec le regard de toi même purifier de ce que tu penses être ce regard c'est l'intelligence et c'est pas ton intelligence ni la mienne c'est l'intelligence l'intelligence que l'univers nous donne l'univers c'est quoi c'est la vie la vie est là cette intelligence elle fait battre ton coeur elle fait monter la sève dans les arbres elle fait envoler l'oiseau et toute la beauté que cela reflète cette merveille que tu vois autour de toi cette beauté que tu ne peux pas toucher avec ton doigt mais avec ton coeur alors tout ça ça t'émerveille parce que tu n'es plus en train de jouer avec ce que le passé propose avec ce qui fut et ce qui devrait y avoir la présence là maintenant c'est ça la présence autrement il y à la présence de toute la jacasserie de la pensée dans le moment où tu vis et là tu es confus parce que tu aimerais justement sortir de cette confusion de cet amas de tracasserie que tu te donnes pour devenir quelque chose de mieux c'est ça la liberté c'est d'être débarrassé du temps le temps de passer le moment ou au après débarrasser de ça plus rien ou 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 Sous-titrage ST' 501